Alors, ça permettait de mettre en lien tous les acteurs du territoire, puisqu'on avait plutôt travaillé dans notre premier PEDT uniquement avec les écoles primaires. Donc là, ça faisait se rencontrer tout le monde. Et pour moi, l'essentiel, c'était aussi que cette interconnaissance allait permettre de mieux travailler ensemble après. De faciliter les échanges et de pouvoir réfléchir à la mise en place d'actions concrètes. La première, c'était les passerelles entre les multi-accueils et les écoles maternelles, qui jusqu'ici se déroulaient uniquement sur les deux communes, Noselle et Safré, où il y a les multi-accueils. Et là, l'idée, c'était d'élargir à toutes les écoles publiques et privées du territoire. Et de repenser aussi la forme de la passerelle, puisque les enfants sont... Il y a un petit groupe de constitués, des enfants, des futurs élèves de petites sections. Tout ça, ça se déroulait dans le multi-accueil. Et il y avait une matinée balisée au sein de la maternelle. Et là, l'idée, c'était, quand c'était possible, que la passerelle se déroule complètement dans une salle à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada